On a dit que le Roche d'Echiva c'était Rabban Gamliel Ils avaient une dent contre lui parce qu'il a fait de la peine à Rabi Ushua Ils ont nommé ce jour-là Rabi El Hazar Ben Azariah Roche d'Echiva Il avait quel âge ? 18 ans Et en une nuit on a dit que toute sa barbe s'est transformée en poils blancs Et il avait l'air d'un homme de 70 ans Donc le jour où il est devenu Roche d'Echiva Rabban Gamliel a été repoussé de sa chaise, de son bureau de Roche d'Echiva Et s'est installé à sa place Rabi Ushua Rabban Gamliel lui-même, il est venu à l'Echiva ce jour-là comme un élève C'est quoi notre Tzadikim ? C'est quoi nos maîtres ? C'est son nom direct du Roi d'Echiva Ben Gamliel va dire Ce qu'il veut dire c'est qu'il était Roche et revient Il était Roche d'Echiva Quelle force ! Tu l'enlèves de son poste Tu l'enlèves de son poste Tiens c'est bon Un PDG, tu l'enlèves de son poste Virer Il va revenir, il va remettre les pieds dans cette entreprise là Il va la maudire l'entreprise Rabban Gamliel a été viré de l'Echiva Viré de son poste Le lendemain, il revient comme un élève C'est fort, non ? C'est fort ! Ve Avraban Gamliel l'Omanat Moumibata Midrash Afim ucharachat Même pas un instant Il s'est empêché de venir étudier la Torah Parce que pour celui qui étudiait la Torah Ce qui importe c'est étudier Peu importe qui je suis Est-ce que je suis Roche-Echiva Est-ce que je suis ci, ça Peu importe le poste Ce qui nous intéresse c'est d'étudier Alors il vient étudier maintenant Hier il étudiait en tant que maître de l'âme Israël Aujourd'hui il vient étudier en tant qu'élève Qu'est-ce qu'il y a ? Là il y a des alakhot, alakhot, alakhot Alors on va les dire Dites-nann, bo bayom Quelle est la preuve que Rabban Gamliel est revenu le lendemain Étudier la Torah Il y a Yehuda Ger Amoni Un homme qui s'appelait Yehuda Qui était un Ger Mais d'un peuple qui s'appelle Amon On a deux peuples connus dans la Torah Amon et Moab Moab Amon et Moab Amon et Moab C'est deux peuples Desquels on n'a pas le droit de recevoir de Gerim Assur Ils veulent se convertir, on ne les accepte pas Même un égyptien il veut se convertir, on accepte Un égyptien qui veut se convertir Guerre c'est un converti Un égyptien qui veut se convertir Il peut Il peut Après trois générations Trois générations Il peut se convertir Un Du peuple de Amon et Moab Qui veut se convertir On n'accepte pas Il veut devenir juif on n'accepte pas Rude Rude Les hommes et pas les femmes Les femmes on les accepte Les hommes on ne les accepte pas Pourquoi ? C'est quoi l'histoire de Amon et Moab ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils ont pas donné du pain et de l'eau Ils ont demandé de l'eau et du pain Ils ont pas demandé Ils ont dit non Ils nous ont pas laissé passer dans leur territoire Du pain et de l'eau Ils ont pas nous laissé Quand on est sorti d'Egypte On devait passer par leur terrain Territoire pour arriver en Israël C'était un raccourci Ils nous ont pas laissé passer Et non seulement ils nous ont pas laissé passer Mais en plus ils sont sortis en guerre contre nous Ils sont pires que des égyptiens Pires que des égyptiens C'est pour ça que des égyptiens on reçoit On accepte s'ils veulent se convertir De eux on n'accepte pas Pourquoi trois générations pour les égyptiens ? Parce que quand même ils étaient durs avec nous Pourquoi trois générations ? Pas deux, pas quatre, pas cinq Trois générations c'est grand-fils et petit-fils Petit-fils on accepte Même pas, je crois que c'est l'arrière petit-fils Ah mais c'est trois générations à partir de quand ? A partir de l'Égypte ? A partir de l'Égypte Ok, ok Bah oui Et pourquoi les femmes alors ? Pourquoi les femmes ? Dans Amon et Moab A cause de Ruth Qui est sorti de Moab Et qui est sorti de Amon La femme de Shlomo Amel Oui mais s'ils avaient dit que c'était interdit avant dans ce cas-là Elle était mariée Non, non, au moment même où ils ont fait la gzera de pas accepter Ils ont fait la gzera sur les hommes et pas sur les femmes Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir Ruth Oui Et Amon et Moab, ils ont été épargnés Ils auraient dû mourir Ah Tout le peuple d'Amon et Moab Normalement ils auraient dû mourir C'est le fruit de Ruth ? Que parce qu'il y aura Ruth Qui va sortir d'eux Akadosh Buhu les a épargnés Et ça les prophètes ils les avaient vus à l'époque Maintenant, ce jour-là, on a dit Où ils ont viré Rabban Gamliel d'être Rosh Hashiva Il n'était plus Rosh Hashiva Ils ont mis à sa place en Abiyel Hazar Ben Nazaria On a dit le lendemain Rabban Gamliel il est revenu étudier quand même Plus comme un arabe mais comme un élève Et la preuve qu'il est revenu étudier c'est quoi ? C'est l'histoire qu'on va voir maintenant Il y a eu ce Yehuda Qui est un guerre, qui est un converti du peuple d'Amon Il est arrivé au Bet Midrash Où le nouveau Rosh Hashiva c'est ? Abiyel Hazar Ben Nazaria Abiyel Hazar Ben Nazaria Il vient les voir les khakamis Il leur dit est-ce que je peux me convertir ? Non, il s'est converti Il leur dit est-ce que je peux me marier avec une juive ? Amal au Rabban Gamliel Assur Il n'a pas le droit Donc Rabban Gamliel il était là-bas Amal au Rabi Yushua Moutar Oui tu as le droit Et Rabban Gamliel et Rabi Yushua c'était pas des grands amis Oui on a vu Pourquoi ils ont viré Rabban Gamliel ? Parce qu'il a fait du mal à Rabi Yushua A trois reprises Et ils ont dit on en a marre de ce roche Yishiva on le viendra C'est quoi les trois fois ? On a dit une des trois qui est apportée ici Ce qu'il a obligé à venir Ils n'étaient pas d'accord sur le jour du roche Rodesh Tichré et en fonction de ça Alors varier le jour aussi de Kippur Rabi Yushua pour lui Kippur C'était on va dire un mercredi Et Rabban Gamliel pour lui Kippur c'était un marre Donc il ne se trompait pas le même jour Et il a forcé Rabi Yushua A venir le voir le jour de son Kippur à lui Pour qu'il se plie à la décision de Rabban Gamliel Il ne voulait pas qu'il y ait un autre avis Il ne voulait pas qu'il y ait un autre avis qui est en mahluket avec lui Il ne l'a pas accepté Rabban Gamliel C'est lui qui prenait la décision ou c'est lui roche Yishiva ? C'était roche Yishiva, oui mais d'accord Mais en Alaha on n'est pas obligé d'admettre Ils habitaient dans deux villes différentes C'est pas obligé Rabi Yushua aussi c'était un grand grand Kippur Et Rabi Yushua il était très peiné Il est venu voir Rabi Yushua il était très peiné Il est venu voir Rabi Yushua il dit pourquoi t'as de la peine ? Il dit voilà regarde il veut que je vienne le jour de Kippur Il dit mais Khalel Kippur quoi Il veut que je vienne le jour de Kippur Alors Rabi Yushua il lui a donné des arguments Etc c'est pas grave c'est le roche Yishiva Et c'est lui qui décide selon ce qu'il décide Alors c'est comme ça c'est fixé dans le ciel etc etc Bon Rabi Yushua il s'est plié Il a pris son sac Son argent le jour de son Kippur à lui Il est parti voir Rabban Gamliel Et quand il est arrivé chez lui Rabban Gamliel Il s'est levé devant lui Il lui a dit bonjour bienvenue mon maître Maître et élève C'est comme ça il lui a dit Maître et élève Donc il a raté un Kippur dans sa vie Rabi Yushua Si on dit que c'était comme lui Maître en Chochma et élève Que tu as admis mes paroles Il s'est levé et il l'a embrassé sur son front C'est gentil alors Parce qu'il a accepté Parce qu'il s'est soumis Mais quand même il l'a forcé Il lui a fait faire quand même une action qui est un peu difficile Et c'est lui d'avoir une guerre Vous avez dit qu'il ne pouvait pas se convertir de base Il ne pouvait pas y avoir de guerre d'Ammoni Est-ce qu'il a droit de se marier avec une juive ou pas ? Bon maintenant ils sont en discussion sur les psouki Etc etc La question c'est comment il a fait pour Fumat C'est ça Alors voilà Rabi Yushua Comment tu l'acceptes ? Alors il a écrit Un Du peuple d'Ammoni et Moab Il n'a pas le droit de rentrer dans le peuple d'Hachem Donc il n'a pas le droit de se marier Il lui a répondu quoi ? Rabi Yushua Sanheriv Sanheriv qui était un des trois rois du monde Il y a eu trois rois dans le monde Qui ont régné sur le monde entier Trois Sanheriv c'est un des trois Et quand il est venu Sanheriv Il a régné sur le monde Bilbel etkolaoumot Il a fait exiler toutes les nations Donc lui il a fait Le grand badagan au niveau des nations On ne sait plus qui vient d'où Donc ça devient un safet Cet homme là ce yéhouda Il n'est pas sûr C'est pas sûr qu'il vient du peuple de Amon Donc on peut l'accepter mais ça fait Ça c'était l'argument de Rabi Yushua C'est plus qu'un safet On a une règle C'est une règle dans l'Allah Ça veut dire quoi ? J'ai neuf magasins de viande kasher Et un magasin de viande tarif Et je trouve un morceau de viande Je ne sais pas d'où il vient Oui ? Je ne sais pas d'où il vient Ce morceau de viande On peut le manger On ne peut pas le manger On ne peut pas le manger Ça dépend de la quantité Il n'est pas mélangé Il n'est pas mélangé Un morceau de viande Un beau morceau Un beau morceau de viande Est-ce que j'ai le droit de le manger Ou je n'ai pas le droit de le manger Tu le recacherais C'est fini ? Non, Al-Shrita La réponse est oui Mais bon, c'est vrai que c'est quelque bizarre C'est une règle Non, je dirais non C'est une règle La règle est Col des paris Chimouba Paris Ça veut dire quoi ? Tout ce qui est extrait du lot On dit qu'il vient de la majorité du lot C'est pareil pour Hanak Pour tout ça, non ? Le... Non, non, non Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose Tout ce qui est extrait Par contre, si je rentre dans le magasin C'est quelque chose où il n'y a pas de logique Si je rentre dans le magasin Et je ne sais pas dans lequel des 10 magasins je suis rentré Je ne sais pas Et j'ai acheté un morceau de viande C'est Mouta ou pas ? Là on a une autre règle Col Kavua que Mertan Mertan Dam Ça veut dire tout ce qui est Kavua fixe Il n'est pas extrait du lot Mais il est dans le mélange lui-même C'est comme si il y a moitié moitié C'est comme si il y a 5 et 5 Et quel est le dîn quand il y a 5 et 5 ? Un sourd Ça fait que de Horaïta on est Mahmire Oui Donc si c'est moi qui va à l'endroit même Qui est Kavua Alors c'est assaut Mais si cette chose là elle est sortie du groupe Et je l'ai trouvée déjà à l'extérieur Alors on va d'après l'Europe L'Europe c'est Mouta Si il y avait 6 magasins sur 10 C'est pareil ? 6 magasins sur 10 6 cachers Et 4 tarifs Pareil Donc c'est majorité C'est majorité Exactement Donc si on trouve un morceau de viande à Tel Aviv Dans l'absolu on peut dire qu'il est cachère ? Je pose une question Si la majorité des magasins à Tel Aviv C'est cachère La majorité quand ? Il doit être le caché C'est-à-dire que si on trouve un morceau de viande dans l'absolu On pourrait dire qu'il est caché C'est caché C'est caché Pareil celui qui va avec une femme On ne sait pas si elle est mariée ou pas Tout dépend si elle est sortie Si elle est sortie vers lui Ou lui il a été vers elle Toutes ces règles-là elles s'appliquent dans plein plein d'alakhot Est-ce que l'enfant il est mamzère ou pas ? Ça va dépendre de ça C'est pas même si c'est du cochon On peut la définir Non parce que là le monde C'est du cochon C'est du cochon C'est du cochon Une naissance hors mariage Il est mamzère en tout cas Non ? Il a marié une femme Il ne sait pas qui il a marié C'est quoi il ne sait pas qui il a marié ? Il ne sait pas qui c'est cette femme Il ne sait pas Il a oublié Il a eu une maladie entre temps Il s'est marié avec qui ? Il a donné des kiboshines Il a pris une bague Il a dit à une femme Arrête mes koudesh et lui metta ba'adzouk Et date mon chef d'Israël Il a marié la femme Ok ? Ils se sont séparés Ils se sont donnés rendez-vous dans un mois Dans un mois On lui dit c'est qui elle a Il dit je ne sais pas j'ai oublié Non J'ai oublié Il a eu Alzheimer entre temps Il a guéri je sais moins Il a oublié Quel est le digne de cet homme ? Il n'est plus marié Il n'a pas le droit de se marier avec aucune femme au monde Non Aucune femme au monde Pourquoi ? Parce qu'on craint que la femme avec laquelle il va se marier C'est la sœur de la femme qu'il a mariée Ou la mère ou la fille Il ne sait pas c'est qui la femme qu'il a mariée Il faut connaître ça je ne sais pas Il présente la mère Il ne sait plus On parle d'un cas où il ne sait plus c'est qui Aucune trace Aucune trace Il ne sait pas c'est qui Il n'a pas le droit de se marier avec aucune femme du monde C'est la Allah ça ? Oui Parce que même s'il change de pays Il n'a pas le droit de se marier non plus avec une autre femme Et du monde Parce que dans le monde anti tu peux pas savoir Peut-être cette femme là c'est la sœur de cette femme De la femme qu'il a mariée Et un homme il n'a pas le droit d'aller avec la sœur de sa femme Bah il se tord ce truc là Donc il interdit à toutes les femmes du monde On m'a la demande pourquoi ? Si la femme c'est elle qui vient à lui Alors on revient à notre règle Col des pariches Merouba pariches Et le rov des femmes c'est sa femme ? Non il n'y a qu'une seule parmi le lot qui est sa femme Donc celle là elle sort du rov des femmes qui ne sont pas sa femme Donc ça devrait être permis D'accord ? C'est c'est elle qui sera de chose C'est elle qui est le drap entre guillemets C'est elle qui vient à lui Pas lui qui vient à elle C'est-à-dire que c'est elle qui va Tâler le Lui il vient à la maison, c'est lui il va dans la maison de la femme On parle juste d'une relation ? Du mariage, où ils vont vivre etc, la relation C'est la première rencontre ? Non, il a déjà marié une femme Non, on l'a compris, mais pour que ce soit Mouta Une femme elle tape à sa porte Elle tape à sa porte, il ouvre la porte Oh comment ça va, vous savez qui tu veux, on se marie C'est moi ta femme C'est elle qui l'a porté en mariage en gros C'est moi ta femme Elle lui est permise ou elle n'est pas permise ? Elle lui est permise, pourquoi ? Parce que c'est elle qui vient et elle vient du Rov Et le Rov c'est pas sa femme, il n'y en a qu'une qui est sa femme Et le Rov c'est pas les soeurs de sa femme Et le Rov c'est pas les mères de sa femme Et le Rov c'est pas les filles de sa femme Donc cette femme là, elle devrait être permise Ok Question, réponse A suivre Un tossefote comme ça Question, réponse, question, réponse On continue Donc c'est ce qu'il dit ici Il dit ici, Rabbi Yehoshua C'est un homme là Qui prétend venir de Hamon Après que tous les peuples Ils ont été mélangés Saint-Cherib il est venu Et il a fait exiler toutes les nations Donc Cet homme là qui rentre au Bet Hamidrash Et il veut se convertir On est obligé de l'accepter Pourquoi ? Il vient du Rov Et le Rov des peuples du monde C'est pas de Hamon Donc on doit l'accepter Ça c'est l'argument de Rabbi Yehoshua Contre Rabban Gamliel Amal et Rabban Gamliel On va voir ce qu'il faut lui répondre Rabban Gamliel Il y a un autre verset qui dit Qu'Hachem il dit Que je referai résider Le peuple de Hamon Sur leur terre Et aujourd'hui Il y a un peuple qui s'appelle Hamon ? Oui A leur époque Oui Donc le peuple qui s'appelle Hamon Puisqu'il y a un verset qui dit Qu'Hachem il va remettre Le peuple de Hamon sur sa terre Et il y a une terre Et un peuple qui s'appelle Hamon Ça veut dire Qu'ils sont déjà revenus sur leur terre Et oui on sait Qui vient de Hamon Et qui ne vient pas de Hamon Il faut savoir C'est où on ne sait pas On sait Ça c'est l'argument de Rabban Gamliel J'ai compris Mais le Bilboul Il a eu lieu ou il a eu lieu Il n'y a pas du tout ça Alors si Il y a un verset qui dit Qu'il y a le Bilboul Et il y a un verset qui dit Qu'après Ils reviendront sur leur terre D'accord Donc chacun il amène un verset Et c'était où sa terre ? Pardon ? C'est connu ? Non c'était où ? Ah Hamon ? Si je sais Moi je ne sais pas lui Il doit savoir C'est l'actuel Petra en Jordanie C'était la capitale de Hamon Et non pas Rabatamon Comme il dit les jambes Il n'y a rien à voir Et un petit bout de la Syrie Et un petit bout de l'Irak Voilà Donc il a été détruit Alors Rabbi Joshua il dit Ah tu m'amènes un verset Il dit Je ramènerai le peuple de Hamon Or il y a un verset qui dit Je ramènerai mon peuple d'Israël Ils sont revenus ? Non ? Alors de la même façon Que le verset qui dit Que je ramènerai mon peuple d'Israël Tu vois qu'ils ne sont pas revenus Alors tu ne peux pas M'amener une preuve du verset Qui dit Je ramènerai le peuple d'Israël Pour dire qu'ils sont revenus D'accord ? Qui t'a dit ? Parce qu'ils sont là Ils sont là d'accord Ham Israël aussi ils sont là Mais il n'y a pas une chivoute Il n'y a pas un vrai retour Complé de Ham Israël Alors et quand est-ce qu'on fait Aujourd'hui on fait Trouma ou Maaser On fait Trouma ? On fait Maaser D'après ça non On fait On fait Pourquoi aujourd'hui le Maaser On est sur la terre d'Israël Il y a le peuple d'Israël Parce qu'il n'y a pas Le Maaser de parfois Du Bétamé Le Maaser c'est le mitzvah D'Eretz Israël Et on est en Eretz Israël Alors pourquoi le Maaser Il ne s'applique pas Parce que le Maaser Dépend du rov de Ham Israël Sur terre Et on n'est pas le rov sur terre Tu vois le Maaser Des fruits ? Ah les fruits Dans ce cas là Par rapport au nombre de juifs Qu'il y a dans le monde Laïd Bolilout Les choses changent C'est à dire que Une autorité rabbinique Pourrait se lever D'ici une dizaine d'années Et dire qu'on est le rov On est déjà le rov On est déjà le rov Ça fait 7 ans qu'on est le rov Du début de la Shemitah Ça fait 7 ans pile A part ça A part ça A part ça Tous les juifs Qui sont connus aujourd'hui Dans le monde Viennent soit de la tribu de Binyamin Soit de la tribu de Yehuda Il nous manque 10 tribus Qui sont perdues Elles sont perdues Oui Tant que ces 10 tribus là Ne sont pas sur terre Aussi le Maaser Il ne sera que de Rabban Lévis il n'y a pas Je ne comprends pas Lévis ? Si il y a Non Tribus de Lévis il n'y a pas Il y a Il y a C'est pas sûr Ah c'est pas sûr C'est du rov ou une tribu ? C'est quoi là ? Il faut les deux alors Ok Rov plus Rov plus Donc quoi qu'il arrive On pourra Donc jusqu'à la venue du Bachar On ne pourra jamais le faire C'est turpien C'est pas une tribu Donc il conclut Peut-être Mais même si c'est une tribu C'est pas une autre tribu C'est pas une autre tribu Non Il y en a qui On a trouvé Benaché On peut pas dire Ils sont juifs Les Échopiens On a trouvé Benaché On a trouvé Benaché On a trouvé Benaché On a trouvé Benaché On a trouvé un bon morceau On a trouvé un bon morceau Où ? Dans la province du Misérable Mais non Qu'est-ce qu'il a dit ça toi ? Arrête Il y a déjà 80 000 dans l'Israël C'est une invention ça C'est juste des mecs qui sont On continue On continue Miad On a permis De se marier On lui a permis De se marier A ce Yehuda Alors moi je vais aller M'excuser auprès de Rabbi Yoshua Pour le mal que je lui ai fait Je vais aller m'excuser Voilà il a réussi Il a gagné Regardez la gadloute Il a reconnu qu'il avait raison Il a reconnu qu'il avait raison Et il a dit Si c'est ainsi Il a eu raison Et on a accepté Cet homme là De se convertir Alors je vais aller le voir Et je vais aller lui présenter Mes excuses Au lieu d'être J'ai déjà représenté ma fille Et on est écrit Ou dans l'internet Il avait quel âge Rabban Gamliel C'est pas écrit Je sais pas Des murs de ta maison J'arrive à voir Que tu es Pechami Pechami C'est ceux qui fabriquent Le charbon Je vois que tu es un fabricant De charbon Tout est noir Et un fabricant de charbon Ça a un pauvre Donc je vois que tu es pauvre Je savais pas que tu n'avais pas d'argent Ramal Gamliel C'était le Parnasse Il donnait de l'argent Tous ceux qui avaient besoin Et lui il n'y a jamais donné de l'argent Mais je savais pas que tu étais pauvre Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yoshua ? Malheur à la génération Qui a comme Parnasse Comment tu dis Parnasse ? Non Parnasse Parnasse c'est quelqu'un qui va donner de l'argent Quelqu'un qui va Je sais pas comment on l'appelle Comme donateur Oui donateur C'est pas un donateur C'est pas de sa poche à lui Parnasse c'est le responsable Des pauvres et ainsi de suite De la vie La même faisance La même faisance Malheur à la génération Qui a un Parnasse comme toi Comment ? Tu vérifies pas Tu viens pas voir Tu viens pas vérifier ce qui se passe Et les pauvres où ils sont T'attends que les pauvres viennent à ta porte Si t'avais pas vu ma maison Alors tu m'aurais jamais donné de l'argent Tu peux pas chercher toi les pauvres Malheur à cette génération Qui a un Parnasse comme toi Comme ça il lui a répondu Tu connais pas la peine Et la souffrance dans laquelle se trouvent les Chachamim C'est à toi d'aller voir ce qui se passe chez chacun Mais je sais pas si tu n'as pas vu Mais je sais pas si tu n'as pas vu Mais je sais pas si tu n'as pas vu Je n'accepte Mais je sais pas si tu n'as pas vu Pardonne-moi Pardonne-moi L'âge garbé il n'a pas fait qu'à de lui Il n'a pas voulu lui pardonner Alors fais pour le respect de la maison de mon père Fais pour mon père Mon père aussi il était nâci Et tu étais en bon rapport avec lui Et il t'a aidé Pardonne-moi pour mon père Il payesse Il a accepté Comment ? Acquissé Acquissé c'est à dire Accepté Il payesse ça veut dire Il est plus qu'accepter Acquissé Je crois qu'on va un peu Parce que ça rentre un peu dans les détails Il khatik Tov Abizira Abizira Alava Shalom Qui avait Khalish Mégirsé Quand il était Faible de son limoud Ça veut dire qu'il n'arrivait pas A étudier Qu'est-ce qu'il faisait Il n'allait pas dormir Je vais aller m'asseoir À la porte du Bet Hamidrash Qu'est-ce que je vais gagner de ça ? Comme ça quand il est Chachamim Il rentre et il sort du Bet Hamidrash Alors je vais me lever devant eux Il y a une mitzvah De se lever devant un Tamid Chacham C'est une mitzvah de Horaïta La même façon qu'il y a une mitzvah De se lever devant un Zaken Que cette mitzvah Je ne sais pas pourquoi Les gens l'ont oublié Il y a un homme D'après la Torah Un homme qui a 70 ans Qui passe devant nous On est obligé de se lever Melokomato On ne peut pas Ça ne suffit pas de faire comme ça Ça ne suffit pas Les gens ils ne comprennent ça Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça On est obligé Midor Haïta De se lever entièrement Jusqu'à ce qu'il passe Il passe Il passe en face de moi Une fois qu'il est passé Ça suffit Il rentre dans les quatre amotes Il rentre dans les quatre amotes Dès qu'il est passé On a le droit de s'asseoir Garde à vous C'est 70 ans Garde à vous 70 ans D'après La Alakha Pshat D'après La Kabbalah 60 ans D'accord Et Tamit Rakham C'est-à-dire Tamit Rakham Même s'il a 5 ans 8 ans 10 ans Comment on définit Tamit Rakham Tamit Rakham Ça c'est un grand problème aujourd'hui C'est le problème de se lever pour un Rakham C'est un grand problème aujourd'hui Ça fait que d'oreille Si il est baquis Dans l'Europe du Chasse S'il connaît l'Europe du Chasse Et qu'on lui demande Une Alakha D'un domaine où il a appris Il sait répondre tout de suite Ça sert à Tamit Rakham Donc comme petit enfant de 8 ans En général ça devrait quand même Le cas tout bas En général Non mais même Yannick V'Hakim Yannick V'Hakim Yannick ça veut dire Il a encore Il prend le Le lait Et il est rakham On se lève devant lui Yannick V'Hakim Azi l'a dit Rabbi Zira Écoute moi je ne peux pas étudier Au moins je vais faire des mitzvot Qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre devant le Faitar du Bet Aminra Chaque rakham qui rentre Qui sort Je me lève Je me lève Je passe ça Je me lève Ça c'est quelqu'un qui est rakham Ça c'est un businessman Un businessman Qu'est-ce qu'il fait dans le business Il cherche toujours A gagner A gagner Il a des milliards Il veut encore des milliards Il va chercher Il y a encore Et une affaire Et une affaire Et une affaire Pourquoi ? L'argent On est aussi des businessmen Dans l'argent éternel Lequel ? Les mitzvot On ne peut pas étudier Alors qu'est-ce que je vais faire Alors je vais brûler le temps Non ? Alors je vais me lever Et je vais me lever Il y a encore une mitzvah Il y a encore une mitzvah Moussaf On a jusqu'à la quelle heure Pour faire Moussaf ? Septième heure Septième heure de la journée Le khatrila Bedi Yavad On a toute la journée Oui ? Celui qui fait après la septième heure Il s'appelle Rasha Mais il est khatrila Mais il est khatrila quand même De faire Moussaf Oui ? Une question Des fois j'arrive au Mignan le matin Et je n'ai pas eu le temps De faire les korbalat Tout ça Je peux les faire après Mais j'ai la journée pour les faire Il n'y a pas de limite de temps Je vais les faire en 11h Ou quoi ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Sur ça il y a écrit C'est comme si Il met d'abord Le c'est pas grave Il t'a tué Je te dis Son pantalon Et après son caleçon Il met d'abord sa chemise Et après il met son tricot de poids Il inverse Il inverse leur lamotte Oui Mais il vaut mieux le mettre quand même Il vaut mieux le mettre C'est pas grave Mais il y a un autre Mais s'il ne l'a pas fait avant C'est mieux de le faire après Que de ne pas le faire C'est sûr C'est ce que je fais en général Je ne fais tout le pain dans un Maintenant on a un cas Quelqu'un il n'a pas fait Moussaf Il a fait Chachid Etc Il n'a pas fait Moussaf Arrivé L'heure de Minha C'est 6h30 6h30 Donc une demi-heure après Khatsat C'est l'heure de Minha Oui Qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il fait Minha ou Moussaf ? Minha parce que tu l'as pisé malin Non il peut faire quand il peut Minha Il ne pourra jamais faire Moussaf après Parce qu'il y a un chien Oui mais il y a un Ouzar Pourquoi Moussaf ? Bien sûr Il peut faire Moussaf Il peut en une demi-heure Il peut faire Moussaf Oui mais déjà il y a Oui même moins Rabbi Chaim Il a dit qu'il y a un grand coup de balle Il y a Tadir Kodem Bonire Bonire Et puis A Biodax qui dit Mite palais à l'adam Shil Moussaf D'abord Et après Minha D'abord Moussaf La main à la main Et aussi la Il y a le temps pour faire Minha Mais pourquoi ? Khonec Ah Khonec le Mekabé David il y a le temps pour faire Minha Oui mais peu importe Nous on est d'accord pour le Tadir Kodem Il y a aussi le Mekabé Parce que pour mieux faire Moussaf le plus tôt possible Il faut mieux faire Moussaf le plus tôt possible Si Minha tu as encore 3h pour le faire Ok Mekabé Alors c'est toi que j'entends Réfléchis Avala la Kha Elle n'est pas comme ça Elle n'est pas comme lui Ça c'est Rabbi Uda qui disait ça Avala la Kha Il a dit Au bête Minha Aujourd'hui on a dit L'Ala Kha Elle n'est pas comme un Miuda El Amar Il fait d'abord Minha Et après Moussaf Tu vois Mais Mekabar Juste pour comprendre Pourquoi ? Il ne fait plus pour dire ça Réfléchis Mais non Mais non Ce qu'il ne fait plus pour dire On va faire d'abord Moussaf Est-ce que tu as dire Est-ce que c'est le cèdre des korbanotes habituelles C'est un des korbanotes habituelles C'est d'abord Moussaf Et après Korbanatamid Parce que Minha c'est C'est le dernier des korbanotes Après le korbanatamid On n'a pas le droit d'amener un korban Oui Donc a priori Il y a une svara de dire Qu'on fait d'abord Moussaf Et après Minha A cause de ça Mais on a une autre règle T'adir C'est-à-dire Kodem Oui Tous les jours on fait Minha Moussaf c'est pas tous les jours Donc d'abord ce qui est fréquent Et après ce qui n'est pas fréquent C'est la Makhloket Oui mais alors Rab Si je peux me permettre Le Moussaf Dans ce cas-là Bon C'est pas mieux de le faire le plus tôt possible Makhloket D'accord Tane Minha Baim Zimnin Regarde écoute Il a répété de lui 40 fois Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan Il a dit Rabbi Yohanan Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan Pour bien bien se mettre ça dans la tête 40 fois il a répété Pourquoi 40 ? Malcote ? Je sais pas Pourquoi 40 ? Pourquoi 40 jours il y avait le Maboul ? Pourquoi 40 jours ? 40 jours et 40 nuits il y avait le Maboul Vous avez pas lu Shabbat ? Oui Pourquoi 40 ? Pourquoi 40 ? Keneged yetiratos eladdam Un homme Il est créé En 40 jours Ça veut dire dans le ventre de la femme Avant 40 jours Ça s'appelle pas encore un embryon Ça s'appelle pas un enfant Ça s'appelle pas une vie Il y en a qui permettent Même avant 40 jours Ça s'appelle pas encore une vie La vie Elle est après 40 jours Depuis la fécondation 40 jours après Ça s'appelle Chai Oui Alors eux ils ont fait Ils ont obligé Hachem A faire des tsourotes De même zérim Pendant 40 jours Après tout ce qu'ils ont fait Ces nudes Il est allé avec la femme de l'autre Tous les enfants de cette génération Là c'était des même zérim Et ils ont fait Peine Hachem Le faire travailler Pour rien presque Parce qu'ils devaient faire A chaque fois des nesham De même zérim Et ça c'était un travail De 40 jours Alors Keneged yetir Il leur a donné 40 jours De mabou Pareil ici 40 jours Keneged yetiratos eladdam 40 fois il a répété Keneged yetiratos eladdam Il y en a un qui répétait 20 Comment c'est ? Un il répétait 40 Un il répétait 22 Ou l'autre 27 Et combien de tsfarim ? Et à Torah 5 Nevim et Ktovim c'est combien ? Nevim c'est qui ? Non ? Je crois que c'est 22 Je crois que c'est 22 En tout David Srim vesh'ta imzim ne Il n'y a pas de chasse ici Chasse ? J'ai un chasse là-bas Tarnit 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 Alors il répétait 40 fois C'est talakhah Amar les Hadailach Ou Hadatilach C'est la première fois Que tu entends ça Ou alors tu le savais déjà Amar les Hadatilach Il dit non c'est la première fois Que j'entends que l'alakhah Il n'y a pas comme Rabbi Yehuda Amar Abiyah 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 Nougat Amar Abiyah Abiyah Amar Abiyah Abiyah Ça veut dire que celui qui fait Moussaf après la 7ème heure Il est pas Il est quitte Il est quitte Mais c'est pas bien En plus, Rav, si je me permette, là, on vous invite Tadhir, Vélo Tadhir, mais ça, ça ne concerne pas tous les jours, en fait, Tadhir, 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 Pourquoi ? Parce que le Moussaf, on le fait un jour spécifiquement. Donc, il ne faut pas le considérer ce jour-là comme un autre jour. Ce n'est pas le même ordre d'Ebrakhot, ce n'est pas le même ordre d'Ethfilhot. Birkat Alevana et Abdallah, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Abdallah, non. Pourquoi ? Tadhir, Tadhir. Ce n'est pas tous les jours. Oui, mais... Birkat Alevana, ça ne concerne pas tous les jours, ça ne concerne qu'un jour. Oui, mais on ferme le Shabbat. Tu acceptes ici, tu acceptes ici. Non, mais on ferme le Shabbat avec l'Abdallah. Quoi, il est au Kippur ? Quelque part. On ferme le Shabbat avec l'Abdallah. On ne ferme pas le Shabbat avec l'Abdallah. Non, mais le Shabbat, il sort avec l'Abdallah, si on veut, entre guillemets. Entre guillemets, alors. Vodhara, pourquoi est-ce qu'il est au Kippur, c'est-ce qu'on peut le faire à partir du 8e jusqu'au 15e jour ? Ou à 7e. Ou à 7e. Tu as fait directement le Shabbat avec l'Abdallah, puis tu rentres à la maison. Donc, on fait d'abord la séparation d'Abdallah, après qu'on fait le Shabbat avec l'Abdallah ? Alors, on fait le Shabbat avec l'Abdallah, si je veux, je t'ai le nom de moi. Bon. Vodhara, pourquoi, pour qu'au Kippur, on fait le Shabbat avec l'Abdallah avant le Kiddush ? Après l'Abdallah ? Avant l'Abdallah ? Non, 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 pareil, on fait l'Abdallah. Je sais de quoi il parle. C'est pas faux. Aroubbe, il a raison. Malheureusement, dans les synagogues, aujourd'hui, c'est un peu un nouvel mode. Ils sortent de l'Abdallah, ils leur disent, c'est la plus belle mode à la mode. En plus, à part ça, il y a une mitzvah de faire Birkata Levana en sortant du thème, en en étant bien. Pour faire Birkata Levana, c'est pour ça qu'on le fait. Pourquoi on fait Mosseh Shabbat, Birkata Levana ? Et pas dans la semaine. On peut le faire aussi dans la semaine. Mais c'est mieux Mosseh Shabbat, on est bien habillé, on est samea, on sort d'un jour Kaddosh. C'est pareil Kippur, c'est bien de manger avant de faire Birkata Levana. Je comprends bien un truc. Kippur, c'est le 10. Pourquoi on ne fait pas Birkata Levana avant, là, le temps ? On peut. C'est une marhloquette. Avant quoi ? Avant Kippur. Il y en a qui est le four. C'est une marhloquette dans les possibles. Ça dure, je ne sais pas combien de lignes. On peut le faire à partir du 7. Il y en a qui disent que vaut mieux le faire avant, comme ça on arrive à Kippur avec encore une mitzvah en plus. Il y en a qui disent que vaut mieux le faire après, parce que vaut mieux faire la Birkata Levana en étant pur. Donc il y a une zivara comme ça, et il y a une zivara. On peut faire avant et après. C'est un truc sympa. J'ai beaucoup aimé. À la fin de Kippur, on a fait une faute. Et l'ourde, on a jeûné. Très beau ce qu'il explique. À la fin de Kippur, on a bien. C'est-à-dire pourquoi ? Quand tu fais un arbitre après Kippur, pourquoi tu dis j'ai fauté ? Quelle faute j'ai fait ? Alors Birkata Levana, après, ça vient compenser ce fait pour équilibrer. Ce n'est pas idiot. Il faudrait mieux, parce qu'en tout cas, ça m'est arrivé, la prochaine fois, la prochaine fois, il n'est pas encore arrivé d'ici là. C'est-à-dire que si ils font Birkata Levana, Tarekta Levana, qu'il y a un Kippur, Adif Hulaim el-Lola, soit peut-être ? Aucune ? Non, il faudrait mieux faire, parce que tu gagnes Birrova Am. Birrova Am, oui, c'est plus le mieux. C'est une erreur en tout cas, parce que pour moi, ça a toujours été comme ça. Tiens, ce n'est pas une erreur fatale. Ce n'est pas grave. On a utilisé des rovailles, de ça et de ça. Ce n'est pas grave. Mais c'est mieux. S'ils demandent quel est l'ordre le meilleur, il vaut mieux faire un talai, après Birkata Levana. S'ils ne l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. C'est comme tu as parlé des horaires, mais c'est toujours petit, des horaires maximaux de Tifidot. Je crois qu'il serait bien d'être un panneau devant les synagogues en Babich qui mettent leur montre à eux. Ça a enregistré ? Ça enregistre encore ? C'est passé, c'est passé. On a vu une question avec Yannick. Est-ce qu'il y a un mécore dans la Torah qui déconseille d'avoir les cheveux longs pour un garçon ? Lo ilbash geven simlat isha. C'est tout. C'est un simlat, là. Badaï. De là, on apprend qu'un homme ne doit pas avoir les comportements ou les apparences d'une femme. Oui, mais là, on ne parlait pas de ça. Est-ce qu'il y a des gens à l'époque ? Les gens s'appellent les cheveux longs, entre guillemets, Yosef, je ne sais pas. Tu as vu les films ? Non, je te l'ai dit. Pourquoi on dit qu'ils s'attachaient les cheveux ? C'est bon. Tu ne s'attachais pas les cheveux, Yosef ? C'est quoi ?